Coucou toi, Cédo. Si un jour tu rencontres quelqu'un qui a connu les enfers, ne la laisse pas passer, ne la laisse pas filer, laisse-la rentrer dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'elle t'amènera de l'amour. Ah oui, elle t'amènera de l'amour. De l'amour de toi, de l'amour de soi. Elle sera la rédemption de tes erreurs, parce qu'elle ne te jugera pas. Elle t'apportera des bonnes intentions, de l'aide. Vraiment. Parce qu'elle a connu le feu. Elle a les pieds calcinés tellement elle a marché dans la braise, en fait. Mais des enfers est renait tel un phénix. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est qu'elle en est ressortie comme un ange. Parce que dans ses ailes, elle porte tout l'amour et toutes les bonnes intentions qu'elle pourra t'apporter. Ne refuse pas son aide. Ne refuse pas ce qu'elle est. Ah oui, elle a des côtés bancales, bien sûr. Mais en même temps, elle s'est guérie aussi de ses blessures. Elle n'a pas de plaie béante. En revanche, elle sait reconnaître les tiennes. Elle saura avoir tes traumas aussi. Elle ne cherchera pas à te corriger, pas à te guérir, mais à te les montrer et à te montrer comment faire pour pouvoir t'en sortir. Vraiment, ne la fuis pas. Accueille-la à bras ouverts dans ta vie. Parce qu'encore une fois, elle sera t'aimée. Ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'amour entre vous. De l'amour dans le sens où on s'aime et on fonde quelque chose. Ça pourra même devenir une bonne amie, si tu veux. C'est juste, ne la laisse pas passer dans le sens comme une transition, tu vois. Comme juste un passage, elle t'a porté et après tu la jettes. Parce que là, pour le coup, tu continueras d'être son enfer. Et oui. Donc, de temps en temps, quelqu'un qui a connu les enfers, elle demande juste des petites périodes d'accalmie. Elle demande à être rassurée, sécurisée. Parce que oui, elle a peut-être des ailes. Oui, il y a peut-être un côté comme ça où elle veut aider. Mais ça ne veut pas dire qu'elle, de temps en temps, elle ne demande pas à être rassurée, pas à être aidée. Mais à être rassurée dans ce rôle qu'elle apporte, en fait. Ça ne le dérange pas d'être l'amie. Mais elle veut vraiment être sûre d'être ton amie. Pas d'être trahie, en fait. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. En espérant que tu sois juste une vraie attention qui ne l'amène pas vers l'enfer, en fait. Elle en revient, ne la ramène pas. Mais vraiment, accueille-la. Accueille cette personne qui a pu connaître plein de choses. Parce qu'encore une fois, elle aura une vision de la vie que tu n'as peut-être pas. Elle t'apportera une vision des choses que tu n'auras pas. Parce qu'elle a assez de hauteur, assez de recul. Elle a une forme de spiritualité que peut-être tu n'as pas. Elle a une vision de voir les gens que peut-être tu n'as pas. Vraiment. Elle a ce côté où... Parfois, elle peut être un peu fonceur, frontal, brutal presque même. Tu peux même prendre ça parfois comme de l'agression. Ou comme quelqu'un qui voudrait s'immiscer et rentrer de force dans ta vie. Ou empiéter, tu sais, sur tes plates-bandes. Mais en fait, pas du tout. C'est juste, elle veut être là. Elle veut exister. Parce qu'elle sait qu'elle a quelque chose à t'apporter. Et en fait, juste, prends. Prend, c'est tout. À la limite, dis merci. Moins des choses, hein. Tu n'es pas un sauvage. Mais juste ça. Prend, en fait. Et elle a juste peut-être besoin d'exister à ce moment-là. Peut-être que de t'aider, ça l'aide, elle aussi, tu sais, à exister. Encore une fois, un ange n'existe que quand on a besoin de lui. Ou quand on croit en lui. On ne croit pas en eux. Ils n'existent pas. C'est aussi simple que ça. Bah, c'est la même chose. Considérer, en fait, de la considération. Juste ça. Accueille-la. Dis merci. Et vraiment, rends-toi compte de la chance que tu as. C'est tout. C'est beau d'avoir des gens comme ça. Parce qu'ils ont du mérite. Ils ont du courage. Ils ont une force. C'est des guerriers, au fond d'eux. Vraiment, quoi. Ça, c'est des personnes guerrières. Je dis guerriers, je l'ai dit au masculin. Mais vraiment, des personnes guerrières, quoi. Et tu peux même t'en inspirer, tout. Alors, évidemment, chaque personne différente. Donc, que des histoires différentes. Mais de savoir que tu as quelqu'un sur qui tu peux t'épauler. Ou sur qui tu peux venir parler. Ou même toi, quand tu vas l'avoir, c'est que tu as besoin d'être rassuré. Quand tu lui parles de ta vie, de quoi ? C'est qu'il y a une part de toi qui a besoin d'être rassuré. Parce que toi, tu demandes du contrôle. Et quand tu ne contrôles pas, tu paniques. Et elle sera là pour te rassurer. Mais qui te dit qu'elle, elle n'a pas besoin, en fait. Alors oui, elle a su se calmer. Elle a su se corriger. Elle n'a plus de plaies béantes. Elle a juste des cicatrices. Et parfois, de temps en temps, ça saigne encore un peu. Il y a peut-être encore des petites plaies. Pas tout à fait. Mais plus de plaies béantes. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, elle n'a pas envie d'être soutenue. Ou elle n'a pas envie d'avoir, elle aussi, un ami sur qui elle peut compter. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que tu te rendes compte. C'est qu'elle a peut-être un rôle à jouer dans ta vie. Mais toi, toi, tu as aussi un rôle à jouer dans la sienne. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Bref, ne la laisse pas passer. Rends-toi compte vraiment que c'est une chance énorme qu'elle t'ait choisie, toi, dans sa vie. Vraiment. Et toi, dis-toi aussi qu'elle a une chance d'être rentrée dans la tienne. Parce que même si elle t'a choisie, elle sait que toi, tu pourras lui apporter quelque chose pour l'agrandir, pour l'aider à évoluer et pour avancer. Tu vois ? Elle le sait, en fait. Elle sait reconnaître ça chez les gens. Et en fait, elle a reconnu ça chez toi. Bref. Elle t'a trouvé. Vas-y. Mais donne ce que tu as de mieux. Donne ce que tu as de plus beau. Et vraiment, ne la laisse pas passer. Ne la laisse pas filer. Et surtout, 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 le dernier point. Ne l'abandonne. Jamais. Parce que ça, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un de loyal. Parce qu'elle sait ce que c'est, encore une fois. La trahison, les manipulations, les peurs, les craintes et ce que tu veux. Tous les mauvais côtés de l'enfer. Elle le sait. Donc vraiment, ne la laisse pas passer. Et parle-lui, en fait. Parle-lui. Dis-lui quel rôle elle a à jouer. Dis-lui ce que tu aimes chez elle. Dis-lui, en fait. Parle-lui. Dis-lui des choses, en fait. Dis-lui des choses qui lui feront comprendre qu'elle a une place dans ton cœur. C'est aussi simple que ça. Juste dire des choses. Tu n'es pas un communicant. Ce n'est pas grave. De temps en temps, une petite phrase gentille. Ça lui fera du bien. Et encore une fois, tu la places, toi, dans ta temporalité, en fait. Ça, c'est important. Tout le monde a besoin de ça, en fait. Je pense. J'estime, en tout cas. Donc, bref. Des bisous, tout le monde. À très bientôt dans une prochaine vidéo. L'ac, comment, partage, tu sais, tu connais. Abonne-toi. Un peu de force, un peu de soutien. Ça fait du bien. J'espère que tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire. Et écoutez, à très bientôt. Comme d'hab. Ciao, ciao. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501